Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'entraînement-de-foot.fr. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au pressing à la perte. Le but du pressing à la perte, c'est de bloquer la relance adverse dès que vos joueurs ont perdu le ballon et ensuite récupérer la possession. Pour ce faire, vos joueurs offensifs vont devoir se placer et se déplacer de manière coordonnée. Nous allons le voir tout de suite dans un dispositif particulier à un attaquant, le 4-2-3-1. Si on regarde ça sur un schéma à plat, nous avons cette situation de notre côté. 4 défenseurs, 2 milieux en position basse, 3 plus offensifs et 1 attaquant. Ce bloc peut se positionner plus ou moins haut sur le terrain. Aujourd'hui, vu que nous nous intéressons au pressing à la perte, nous allons placer ce bloc en position haute. Si nous ne faisons aucun pressing, l'adversaire peut partir dans différentes directions selon les solutions proposées. Le but dans le pressing à la perte va être de le forcer à aller dans un sens et l'y bloquer. Regardez ce défenseur latéral réclamant le ballon. Il est de 3 quarts au jeu avec la ligne de touche qui le bloque d'un côté. C'est sur lui que nous devons intervenir pour bloquer l'autre côté en l'empêchant de se retourner. Il faut aussi empêcher un retour du ballon au passeur initial avec comme but final, isoler le latéral. Votre milieu, chargé du pressing couloir, doit donc intervenir sur le temps de passe au bon moment. Trop tôt et le défenseur n'est pas disponible et ne recevra pas le ballon. Trop tard et il a le temps de trouver une autre solution. Voilà pour l'intervention numéro 1. Pour l'intervention numéro 2, il s'agit d'empêcher la circulation du ballon sur la largeur du terrain, de la gauche vers la droite. Il faut couper les relations axiales. Votre attaquant doit venir se placer de manière à empêcher la passe entre les défenseurs centraux, obligeant ainsi à jouer sur le côté. S'il vient sur un seul défenseur et de face, il ouvre alors le jeu pour un des deux. En revanche, s'il se situe à proximité, il empêche la passe entre les deux et met la pression sur le joueur le plus proche du porteur latéral. Il suffit alors pour les autres joueurs d'être au marquage ou de s'intercaler pour bloquer les lignes de passe. L'adversaire est alors coincé, sans solution. Ce qui donne ceci est en se plaçant du point de vue du porteur du ballon. Puis, si l'on se met à la place du défenseur latéral. Dans cette vidéo, je vous ai donné des points de repère précis. Ils vous aideront à expliquer les mouvements à effectuer lors d'un pressing à la perte. Maintenant, à vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada